Kitchennet, la musique côté obscur. Et c'est le moment tant attendu de notre rubrique Appel à un artiste, et ça n'est pas n'importe quel artiste aujourd'hui, c'est Oldelaf ? Bonjour Oldelaf ! Bonjour Oldelaf ! On est ravis de vous accueillir, Oldelaf, dans Kitchennet sur Dynamique Radio. Ça fait longtemps, très 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 longtemps qu'on diffuse vos chansons et qu'on se demandait quand est-ce que vous alliez revenir avec un album ? Et vous êtes de retour avec un album ? Enfin, le deuxième album solo, qui est sorti en janvier, c'est ça ? Il est sorti en janvier dernier, et puis ça se passe bien. On a de bonnes critiques à ce sujet. Et voilà, donc on s'est vu, on se ressortait, on tourne un petit peu. Vous tournez ? Il sera d'ailleurs le biais d'un passage à Nantes très très bientôt. Vous serez à Nantes le 17 avril, c'est ça, à la salle Pôlefort à 21h. Voilà, exactement. Mais nos amis parisiens, ça sera un petit peu plus tard à la rentrée. Enfin, même après la rentrée, à l'automne. On a fait le pari de réserver le Zénith. Carrément. Le 29 novembre. Ah, super. Le 29 novembre, le Zénith de Paris. Voilà, exactement. Cet album, on l'a écouté avec beaucoup d'attention. On a trouvé quelque part un peu de changement. Un retour vraiment à la chanson à texte, avec bien sûr l'humour d'Oldelaf, mais le côté chanson très très en avant. Je ne sais pas si c'était une volonté pour cet album-là. Peut-être que c'est aussi le fait de travailler avec Jean-Luc Pierrot, qui est un réalisateur qui s'occupe de l'album, qui a réalisé un moment de chansons. Oui, je sais que la chanson, c'est mon premier amour. C'est ce que j'ai l'impression de faire le mieux. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser l'humour pour dire des choses. Mais je me sens avant tout chanteur, malgré toutes les petites invitations, les petits passages, les petits incartades à la radio, sur scène, et puis aux côtés de plein de gens. Et je veux continuer à le faire, parce que ça m'amuse beaucoup, même en tant que comédien, en tant qu'improvisateur, en tant que chroniqueur. Ce sont des exercices qui m'amusent beaucoup. Certains, peut-être, en voyant que l'album s'appelle Dimanche, se sont dit, ben tiens, Dimanche, oui, Dimanche, pourquoi pas, Dimanche, vivement, Dimanche. D'abord, à Drécaire, mais non, 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 c'était juste sur le côté ambivalent du dimanche, avec ce que ça peut avoir de plein d'espérance le matin, avec cette journée, on peut faire ce qu'on veut, voir qui on veut, et avec tout ce à quoi ça nous ramène, que les journées passent, et puis les choses qu'on ne s'autorise pas à faire, les choses qu'on n'a pas le choix de faire, et puis pour beaucoup, c'est destin qui nous ramène au lundi matin, c'est pas beaucoup trop tôt. Et je pense que c'est vraiment la journée où on prend conscience du temps qui passe, en fait. La temporalité du dimanche, le temps suspendu du dimanche, un petit peu, voilà. Ouais, voilà, et puis finalement, comme on va le prendre sur le bilan de ce qu'on a fait depuis le dimanche d'avant, alors que dans la semaine, on est beaucoup plus dans le train de frein, dans la routine. Tranquillement, vous avez une petite question, Julien ? Alors oui, dans ce nouvel album, en fait, il faut bien préciser que vous avez écrit et composé tout l'album, sauf une chanson qui s'appelle Kleenex, et qui a été écrite par un certain Kian Kojandi, qu'on connaît peut-être un peu mieux sous le titre Bref, le héros de la série Bref. Comment ça s'est passé cette collaboration, en fait ? Pourquoi avoir choisi un texte de Kian pour votre album ? Alors, le texte, on l'a écrit ensemble, on s'est croisés par des amis communs, des amis du web, on a fait une série, on s'est vus, et puis voilà, on s'est rendu compte qu'on était fans de se poser l'un et l'autre. Du coup, l'idée de faire une chanson ensemble est venue de Kian, ça m'a fait très plaisir, et puis, je dirais, c'est difficilement faisable autrement, parce que c'est dur quand quelqu'un a le succès qu'il a pu rencontrer, qui est juste, enfin, historique, enfin, bref, ça a été un phénomène de société, presque. Là, c'est plutôt lui qui a eu la proposition, ça m'a fait très plaisir, et puis, bien sûr, on a travaillé, on s'est vus pas mal pour faire la chanson, le texte est assez technique, puisque l'idée, c'est de faire une énumération de marques qui montraient une espèce de chemin commun entre les gens via les marques qu'on utilise, et ça a demandé une écriture assez précise, et donc, voilà, c'est un vrai régal de travailler avec lui, 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 avec lui. Très bien. On ne va pas énumérer des marques de jouets, parce que tout de suite, je pense que ça va déclencher des défenses autour de vous. Exactement, vous avez compris que je ne suis pas tout seul, j'essaie de m'isoler dans une maison, et je suis poursuivi par... Non, 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 non. Des marques de bonbons, des marques de gâteaux, on va éviter. Oui, exactement, on va s'y dresser un peu. Oui, toutes ces petites choses du quotidien, alors on ne va pas dire qu'il y a un petit peu de Benabar, ou de cet esprit-là dans l'album, ou Ronan Luce, des gens comme ça, qui aiment bien justement les petites choses un petit peu nostalgiques, rappeler un petit peu la mémoire commune, mais il y a également des sonorités très Bachung, finalement, je ne sais pas si c'est justement la présence de M. Pierrot, c'est ça ? Oui, les trois noms que vous avez cités sont des gens pour lesquels il a travaillé. Il a fait fantaisie militaire pour Bachung, il avait fait tout ce qu'on connaît de Ronan Luce, c'est lui qui l'a fait, et puis le dernier Benabar, il a bossé pour le dernier Dao, pour le solde à Rose aussi, le dernier pour lequel on a travaillé ensemble. Et oui, forcément, je pense qu'on retrouve quelque chose, le fait qu'il a accepté, bon ben, je me dis que c'est un gars qui a quand même une oreille assez aiguisée là-dessus, et donc l'idée c'était bien sûr de ne pas copier ce que font ces gens-là, de toute façon il y a une grosse marge de manœuvre entre Ronan Luce, Dao ou Bachung, mais par contre c'est juste la patte d'un réalisateur, c'est canaliser le meilleur d'un artiste, de griller les petites choses qui sont un peu inutiles, et rajouter quelques idées d'arrangements, mais c'est pas un bon réalisateur qui changerait tout complètement, la touche d'un artiste, voilà, il est surtout intervenu au niveau de la musique, au niveau du texte, il n'y a pas eu trop de... il était d'accord avec ce qu'il entendait, et lui pour le coup c'était intéressant, il y a des chansons un peu plus humoristiques, et lui c'est pas son domaine de prédilection, donc c'est assez marrant de confronter ce côté-là, ouais. Donc c'est pour ça que cet album a été un petit peu caractérisé comme l'esprit d'Oldelaf, mais également des mots bleus et de l'humour noir, ce qui n'est pas forcément dans ce qu'on a pu connaître par le passé, les mots bleus, l'humour noir, donc des thématiques qui peuvent être aussi sérieuses, un côté un petit peu mélancolique, ça c'est aussi un petit peu nouveau. Je crois que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'on est dans la vie, c'est-à-dire que moi je ne connais pas de personnes qui soient tout le temps gay, ou tout le temps triste, ça n'existe pas, donc j'ai l'impression vraiment d'avoir des phases d'espoir, des phases noires, un peu comme tout le monde, et voilà, c'est un peu ça que j'essaie de relater au travers des différentes chansons, et parfois il y a les deux au sein même d'une chanson, il y a des petites choses qui font rire ponctuellement, mais qui peuvent être tristes à long terme, ou l'inverse aussi en fait, il y a une chanson qui s'appelle Joli Dimanche par exemple, qui n'y a pas du tout de gag, qui est une chanson plutôt sombre dans sa forme, mais en fait elle ne l'est pas tant que ça. J'allais presque citer les inventaires à l'après-verre, parce qu'il y a beaucoup de chansons également, vous l'utilisez tout à l'heure, l'après-verre ça s'est voulu. Oui, oui, ça c'est une forme que j'aime bien, je trouve que l'inventaire permet de dire beaucoup de choses, ils sont un peu la photographie d'un moment dans une vie, dans une société, et donc ça c'était conscient, et une fois que j'avais vraiment découverte d'ailleurs, avec la tristitude. Et oui, qui était également un inventaire, on peut le dire, de plein de choses qui arrivent, la tristitude. Un peu là-dedans, c'est vrai, après il n'empêche que j'adore raconter des histoires aussi, il y a des chansons comme ça, mais c'est vrai que ça c'est plus la particularité d'écriture de cet album, il y en a 3 ou 4 chansons qui utilisent un peu ce jeu-là. Les listes, comme quelques chanteurs sont aussi spécialisés dans les listes, comme ce grand chanteur, là comment s'appelle-t-il ? Ah ça y est, j'ai un trou, vous m'aidez non Julien ? Oui, dis-donc. Ce grand chanteur qui a fait plein de tubes à base de listes, je ne me souviens plus. À base de listes. Ça ne vous dit rien ? Non ? Ah je ne sais pas aussi. Un indice peut-être ? Bonjour, je suis Eduardo, le chanteur de Je t'aime le lundi, et on est sur Kitsch, et nette. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi, et les autres jours aussi, et Kitsch est nette aussi. Qui est aussi le spécialiste des listes. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi. Ruben, vous avez une petite question également pour Odelaf ? Oui, Odelaf. Je suis tombé par hasard, c'est vrai, sur une émission avec Eric Nolo et Zemmour, et vous avez chanté la tristitude, mais vous avez changé les paroles, et en mettant la personnalité des animateurs dans la chanson. Oui, pour les vannées. Oui, voilà, c'était pour les vannées, j'ai trouvé ça... Et pour une fois, je me suis dit, tiens, ils ont trouvé un peu leur maître. Donc ça m'a fait un peu marrer. Je ne sais pas. Alors, juste pour préciser, c'est que moi, j'avais en effet, j'avais un accord de la prod pour les vannées, vraiment directos, et après, ça s'est fait en bon accord. Nolo s'est déjà croisé sur une émission d'Europe 1, on était venu faire la prouveau d'un livre, il avait vu que j'étais plutôt bon enfant. Oui, oui, ça se voyait. Parce que là, ils étaient en plus sur leur terrain, et qu'ils ne se sont pas permis d'avoir un droit de réponse. C'était plutôt un clin d'œil, finalement, amical. Même s'il y a des choses que je pense notamment sur Zemmour, qui sont beaucoup moins sympathiques, qui n'apparaissaient. Oui, non, mais c'était bien, parce que les rôles étaient un peu inversés, mais c'était assez bon enfant, parce qu'ils le prenaient aussi avec humour, et vous aussi, donc c'était assez sympa. Voilà, j'ai trouvé ça, cet exercice, et ce moment assez exceptionnel, et très beau, très bien. C'est l'une des qualités d'Oldelaf, c'est de pouvoir réimproviser sur ses propres chansons. Il n'y a pas que le texte, il y a aussi l'improvisation autour, c'est tout le travail de la scène, finalement, qui peut revenir comme ça, réinventer un petit peu les chansons, refaire des nouvelles paroles. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ce métier, c'est l'improvis, et de passer un moment avec les gens. Je trouve que chaque accident au milieu d'une chanson est encore plus délectable parfois que la chanson elle-même. C'est-à-dire qu'entendre un artiste qui chante la chanson exactement comme sur le disque, c'est sympa, mais si on a le disque finalement, d'avoir sur le DVD, alors qu'avoir un truc un petit peu différent, qu'on ait l'impression finalement de vivre un moment ensemble, et puis parfois ce sont juste des moments de vie. Donc, oui, j'aime bien quand il y a quelque chose qui se passe, au milieu des concerts, rebondir, dire des trucs, souvent on tourne l'humour, de toute façon, mais j'ai donné carte blanche à mes musiciens qui sont aussi comédiens maintenant, de dire vous êtes dans des personnages, mais rien ne vous empêche d'intervenir, de dire des choses que vous ne dites pas. C'est la première fois que les chansons issues de l'album Dimanche ont, je crois, été créées spécialement pour l'album, n'ont pas été créées sur scène, il me semble que c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai fait ça dans ma vie. Le disque n'est pas une adaptation de la scène, c'est vraiment le contraire. D'accord, pas un petit peu peur justement de ce que ça pourra donner sur scène, pour l'instant ? Non ? Moi j'ai eu un peu la pression au début, parce qu'on ne savait pas du tout comment les chansons allaient être prises, accueillis et on est très contents, ça se passe très bien et les gens sont favorables, alors que pour le coup on joue le jeu, c'est un spectacle avec 10 nouvelles chansons et puis nous on s'amuse beaucoup à les chanter. Parfait, en tout cas vous découvrirez ça le 17 avril à Nantes, à la salle Pôlefort à 21h, et un petit peu plus tard à Paris, le 29 novembre au Zénith. Vous avez les garçons ? D'autres petites questions pour Old Elap, Ruben ? Oui, j'avais vu votre page sur internet et j'ai super bien aimé en fait le pantalon en cuir que vous portez. Il le porte en permanence son pantalon en cuir, oui on peut le dire. C'est un pantalon en cuir que vous avez, c'est ça ? Ah non non non, j'ai réussi à l'enlever, c'est bon, j'ai mis un peu de savon et il est parti, c'est bon. Non parce que je le trouve très bon, il est bien ce pantalon, il est génial. Mais peut-être que vous le porterez sur scène aussi, le pantalon en cuir. C'est vrai que je le porte mais voilà, c'est pas à chaque fois, c'est pas du tout. Et Julien pour finir. Oui, alors moi je voulais juste rebondir sur le nouveau titre qu'on va entendre justement, donc Je Mange. Le dernier single. Le dernier single, et moi je voulais parler du clip que j'ai trouvé vraiment excellent, parce que dans ce clip, on retrouve un certain Jonathan Lambert, qui reprend le personnage de Monsieur Pringle en fait. Exactement, et du coup, c'est un clip très très drôle. Un vieux personnage qui l'a fait revivre pour l'occasion du clip, c'est Jonathan de toute façon qui a réalisé et écrit le clip. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, et pour ceux qui connaissaient pas, en fait Monsieur Pringle s'était tiré d'une émission de Canal+, en 2002-2003, c'était un personnage, ça s'appelait 22 minutes chrono, et donc voilà, il faisait des petites scénettes. Très bien, on va sans doute découvrir le clip, pourquoi pas sur kitchenette.fr. En tout cas, on était ravis de vous avoir en ligne, Hall de Laf, et on ira tous vous applaudir à Nantes, à la salle Pôlefort, le 17 avril. Il y a donc toujours l'album dimanche, on va découvrir donc votre nouveau single, Je Mange, si d'autres projets voient le jour, ou d'autres dates, ou pourquoi pas pour la date à Paris, n'hésitez pas à venir, on vous accueillera avec plaisir, sur Dynamique Radio, et dans l'émission Kitchenette, toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir, notre animatrice Sandrine sera impatiente également, pour vous retrouver dans l'émission. Eh bien super, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup Hall de Laf. Au revoir Hall de Laf. Et on vous écoute tout de suite, dans le single Je Mange. Merci beaucoup Hall de Laf, à très bientôt. Salut. Au revoir. Quand je suis tout seul chez moi, toute la journée, parce que j'ai un jour de livre pour me reposer, je mange, je mange, dès que j'ai un RTT, que je sais pas quoi faire, Kitchenette, la musique côté obscur.